Avoir un voisin qui mâche son chewing-gum bruyamment n'est pas agréable, mais pour certains c'est même insupportable. Un petit bruit désagréable qui pourrait bien être le signe que vous êtes atteint d'un trouble psychiatrique ou neurologique, la misophonie. Peu connue, pas reconnue comme maladie et difficile à soigner, elle provoque chez les personnes qu'elle touche de la colère, de l'anxiété ou encore du dégoût, au son de bruit de bouche, tic-tac d'horloge ou encore du crissement de couverts dans une assiette. Des sons du quotidien qui aux oreilles de certains sont comparables à de la torture. Un problème qui selon les chercheurs, s'aggrave dans des situations émotionnelles intenses et qui pourraient provenir d'un dysfonctionnement de signaux neuronaux. Pour y remédier, les scientifiques d'Amsterdam, seul lieu à vraiment s'intéresser à ce problème, explique qu'il faut apprendre à déconnecter les sons des émotions négatives. Un processus qui demande beaucoup de temps et de patience.